... Je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir à Bercy. Je suis heureuse tout simplement que le prix Turgot soit remis à Bercy. Je suis heureuse que Turgot revienne chez lui. C'est Georges Poget, avec son ouvrage La Banque de la Prêprise, qui reçoit aujourd'hui le prix de l'Ontario. Je suis évidemment très heureux comme quelqu'un à qui on remet une distinction éminente. Ce livre essaye de tirer les enseignements de la crise du point de vue d'un professionnel de la finance et propose une nouvelle approche des stratégies bancaires. Je dirais à l'évidence que les professionnels de la finance ont mal évalué leurs risques à un moment donné. Et donc il convient de corriger ce biais pour faire en sorte que nous soyons dans un univers financier à l'avenir beaucoup plus stable et sécurisant pour tous les acteurs de l'économie. Le prix Turgot a été créé il y a une quarantaine d'années, je dirais, pour récompenser un livre d'économie financière. Le prix Turgot est un peu devenu le prix du livre d'économie, en se poussant un peu, on dirait le Goncourt du secteur. Il y a un petit groupe qui organise des séances de travail qui ont lieu à peu près 8 fois par an. Ça s'est très organisé depuis 2-3 ans grâce à la DFCG. Notre travail consiste à d'une part être en relation avec les éditeurs, identifier tous les ouvrages et préqualifier ceux qui méritent d'être lus ou pas. Une fois qu'on a fait ce travail-là, les livres, une fois qu'ils arrivent, sont remis aux membres du club de lecture. Je crois qu'on avait affaire à un cru absolument exceptionnel. Et bien entendu, comme l'a expliqué le président Michel Bon, il a fallu trois tours de délibéré pour choisir le lauréat. Je crois vraiment que les deux livres qui ont été sélectionnés sont tous les deux des livres importants. Le livre de Daniel Cohen, qui a eu la mention spéciale, c'est un grand livre d'économie, vraiment. Et Daniel Cohen est un des plus grands économistes français. Le livre de Georges Poget, c'est tout à fait différent. C'est quand un praticien s'intéresse à l'économie, en étant lui-même d'ailleurs de formation économiste, c'est quand même très intéressant. Les économistes parlant aux économistes, ce n'est pas la même portée qu'un praticien parlant aux économistes et parlant au grand public.